Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew de Pond et les nouveautés de la semaine. Aujourd'hui un nouveau véhicule summit à débloquer, en platine tout simplement, les nouveaux summits, les nouvelles vanités, les nouveaux packs, bref on va regarder et aussi la nouvelle course. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier parce qu'on est maintenant 50 000 sur la chaîne, voilà on a atteint ce palier symbolique ce week-end. Donc un grand merci à vous, vous êtes déjà nombreux à me l'avoir souhaité si on peut dire dans les commentaires, je vous avais fait un petit message d'ailleurs, un petit post sur Instagram, mais bon j'imagine que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc voilà je vous remercie aussi ici sur Youtube, ça fait plaisir, ça fait longtemps maintenant que je fais des vidéos sur Youtube, je ne cesse de m'améliorer, de faire des nouvelles vidéos etc. Et donc voilà, un grand merci à votre soutien car tout ça n'aurait pas lieu finalement sans vous. Donc encore une fois, merci ! Voilà maintenant les larmes michettes de pleurer pour tout le monde, passons aux choses sérieuses avec donc cette Porsche 935 Baby à gagner en summit, qui est plutôt stylée. Elle perd d'ailleurs le gros aileron à l'arrière, elle est plus discrète si on peut dire, même si elle fait très racing encore, avec une petite livrée sympa. Donc voilà, elle s'appelle la Baby All Time Edition, très stylée, j'aime beaucoup, qui s'inspire un petit peu d'une variante qui existe justement dans la 935, sans vraiment elle roule. Donc on verra si cette voiture est bonne, est-ce qu'elle aura exactement les mêmes pertes que la Baby, est-ce qu'elle sera meilleure ou quoi ? Intérieurement aussi ça me paraît différent je crois, on me paraît un petit peu plus clean cet intérieur. Donc voilà, hâte de la débloquer tout de même parce que ça fait un beau véhicule et c'est pas souvent qu'on a des véhicules summit en touring car, moi ça me plaît bien quand même d'avoir des véhicules summit en touring car. Je suis pour en avoir quelques-uns donc voilà, on verra bien dans les prochains mois si on aura d'autres touring car qui arriveront, enfin déjà si on a une autre saison tout court aussi. Bon du coup voyons voir un petit peu les packs, on a le Blue Judge avec la Pontiac GTA The Judge en violet qui est sympa, du coup c'est pas blue mais c'est pas grave. Enfin c'est un bleu violet quoi. La fumée bleue, la Nitro The Chase et l'Unglossed by Bleu Profond. Voilà c'est un pack qui est sympa dans l'ensemble mais qui casse pas 3 pattes un canal. Après on a le Orange Dash et il a l'air d'avoir des pneus chelous avec le KTM XBO GT2 donc un nouveau véhicule en touring car. Fumée Orange, pneu Street Art, ouais avec le TC2X là c'est très bizarre et la Nitro Chimique Orange. Oh la Nitro est simple, elle est peut-être nouvelle aussi, enfin elle me dit rien. Ensuite on a le Glory Pack avec les pneus Café Crème que je n'aime pas vraiment. L'Unglossed Freeride, il est d'antidate, et une fumée multicolore donc un petit peu classique et badique mais ça fait le taf. Et donc on a évidemment toujours le Elite Bundle qui va être là encore je crois pour 2 semaines. Et on a le 70 Wasting Glory avec tous les véhicules utiles pour ce Sumit. Donc effectivement on a les pneus Street Art et la Nitro Chimique Orange cette semaine, donc 2 nouvelles vanités. Pour le reste c'est le retour d'anciennes vanités que je possède pour la plupart. Tiens on va acheter quand même la fumée éclair orange, ça c'est cool, je l'avais pour la Magma ça ira bien. Comme il faut, même si je ne l'utilise plus mais bon c'est des détails. On récupère donc les récompenses du Sumit de la semaine dernière avec des loot qui ne servent pas non plus à grand chose. Sumit qui était bugué pour information. Donc la récompense platine même si ce n'est pas une grosse perte sera à gagner en bronze au Sumit. Et bien qui arrivera le 10 mai sur ce premier Sumit. Donc ce n'est pas une grande perte, c'est même une perte où on n'aura plus nos followers. Aussi pour information il va y avoir une maintenance aujourd'hui à l'heure où vous regardez cette vidéo. Probablement la maintenance sera encore en cours si vous faites partie des premiers à la regarder. De 10h à à peu près 14h, oui 4h de maintenance. Alors ils vont changer quelques trucs, c'est marqué un prouvement machin, donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire exactement avec ça. Mais bon en gros ils vont entretenir les serveurs. Et ils vont aussi réinitialiser tous les chronos faits en Lamborghini Countach en Street Race. Alors je crois que c'était déjà prévu normalement de reset les chronos en Lamborghini Countach en Street Race. Avec la fois où elle était buggée en tout terrain. Et elle était capable de faire du tout terrain. Je ne sais pas s'ils les avaient patch à ce moment là. Parce que moi j'avais fait pas mal de courses avec la Countach et ces chronos là n'avaient pas été reset. Mais dans tous les cas la Countach a encore été patch. Donc ce qui fait qu'on ne peut plus réaliser exactement les mêmes chronos qu'avant. Donc voilà, tous les chronos vont être réinitialisés seulement avec la Countach, pas les classements entiers. On aura aussi des changements de performance pour la McLaren 765LT et la Maserati MC20. Donc la Maserati MC20 qui est vraiment très récente que je vous ai fait en custom test. Et la McLaren qui avait déjà été boostée en début de mise à jour. Qui va être reboostée en termes de perf. Donc on verra un petit peu tout ça. Et on aura aussi les Saline S1 que ce soit en Street Race ou en Touring Car. Qui vont avoir un petit changement au niveau de la propulsion. Qui devrait être vraiment plus typée propulsion sur l'arrière. Donc un petit patch à l'image de la coup de tâche. Bon sinon pour cette semaine. Donc le 70 Wasting Glory. On a en platine la Porsche 935 2 litres coupé Baby Alltimer Edition en platine. Il faudra donc arriver top 11 000 sur PlayStation. En or les pneus Squad X à rayures qu'on a eu tellement de fois en Summite. Ils sont vieux, ils sont très vieux. Et en argent les pièces de custom pour la Pontiac Fireboard Transam. Donc honnêtement les récompenses à part la Porsche. Ça ne casse pas trois pattes un canard. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Ils auraient pu faire un petit truc thématique justement avec le Summite. En offrant des pneus un petit peu vieillots ou quoi. Je ne sais pas. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais bon. Du coup on a un petit peu de Touring Car. Et un petit peu de Street Race. C'est un petit peu coupé en deux ce Summite. Donc c'est plutôt cool. Et il faudra voir ce que ça donne. On se le fera en live évidemment. Mais Summite qui a l'air plutôt sympathique. La semaine d'après on aura le The Agency. Avec en platine les pneus The Agency. Qui voilà sont moches. Donc en or une moitié d'ensemble légendaire booster utile en Monster Truck. Et en argent les pièces de custom pour la Jaguarie Type Series 1 Roadster. Qui est une voiture moteur pass qui va ressortir en box. Pour les épreuves voilà on peut les voir enfin. Donc on aura trois épreuves The Agency finalement. Et quelques épreuves un petit peu WTF par-ci par-là. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ensuite le Bourne Vez Bauti. Avec en platine la Ferrari F12 TDF. En or la Ford Mustang GT édition Rally Cross. Que vous aurez déjà si vous avez des bugs. Enfin pareil pour la F12 TDF en soi vu qu'elle est déjà passée. Et en argent moitié d'ensemble légendaire booster en Motocross. Ce qui est correct aussi en termes d'utilité. Après une fois le 10 mai. Donc dans seulement trois semaines. Ce sera l'épisode 2. La saison 8 épisode 2. Donc est-ce qu'avec la maintenance de 4h d'aujourd'hui. D'ailleurs ils vont en profiter pour mettre les prochains summits. Comme ça ce serait fait maintenant. C'est vrai que ce serait utile. Ou est-ce qu'ils vont attendre. Et bien le 10 mai mercredi. Pour faire une maintenance de 2-3h. Pour mettre les nouveaux summits. Nouveaux moteur pass et tout ça. On verra bien. En tout cas voilà. On sera bientôt à l'épisode 2. Avec une vague de nouveaux contenus. Du coup nouvelle semaine égale nouvelle course. Avec deux nouvelles courses comme d'habitude. La version course. La version endurance. La course passe à Los Angeles. Cette fois pour cette petite ville. Donc c'est logique. C'est l'une des grandes villes du jeu. Donc on pouvait s'y attendre. Et qu'il y aurait une course sur cette ville. Donc on va voir ce que la course donne. Et puis voilà. Pendant cette course. Je vais profiter aussi pour vous parler un petit peu d'une vidéo. Que j'ai sortie le week-end dernier. Qui s'est titulé. Ce jeu est unique. Driver San Francisco. Qui était on va dire une vidéo centrée un petit peu sur Driver San Francisco. Même si j'ai parlé un petit peu des débuts de la série Driver. Pour replacer un petit peu le contexte. Le contexte plutôt de la sortie de Driver San Francisco. Donc voilà. Qui était une vidéo écrite. Mieux montée que d'habitude. Etc. Donc bref. Avec plus de taf on va dire. En moyenne. Une vidéo qui vous a quand même beaucoup plu. Tous vos retours. Globalement vous avez eu énormément de retours. Et ils étaient tous positifs. Certains m'ont donné des critiques très constructives. Justement pour améliorer. Et bien. Ce type de vidéo. Donc. Il me faudra forcément plusieurs vidéos. Pour. Pour réussir à bien améliorer tout ça. Mais. Sachez que je vais faire de mon mieux. Mais en tout cas. C'est un type de vidéo qui vous a beaucoup plu. Donc. Ça fait plaisir d'avoir eu de si bons retours. Au moins. C'est vrai que ça me fait un peu chier d'avoir eu des mauvais retours. Forcément sur un type de vidéo comme ça. Mais. Je pouvais me douter que vous seriez présent. Donc voilà. Merci à vous pour vos retours sur cette vidéo. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore vu. Aller la voir. Si ça intéresse des gens. Pour ceux qui ont joué à Driver San Francisco à l'époque. Ou même qui n'ont pas joué. Ça peut vous faire vivre des moments nostalgiques. Comme beaucoup me l'ont dit en commentaire. Donc voilà. N'hésitez pas. Et du coup. J'ai déjà. A l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai déjà écrite la prochaine. De ce genre. Donc. On ne manque plus qu'à la tourner. La monter. Etc. Mais elle est déjà écrite. Et du coup. Je vous donne un petit indice. Que ce sera quand même un jeu. Ce sera un petit peu plus récent. Que Driver San Francisco. Et ça commence par la même lettre. Driver. D'ailleurs. Le nom du jeu. Donc la lettre D. Donc je vous laisse trouver. Je ne vous donne pas plus d'indice. Je pense que les plus connaisseurs en jeu de voiture trouveront déjà un jeu plus récent que Driver San Francisco. Donc suffit juste de connaître la date de sortie de Driver San Francisco. Qui commence par la lettre D. Et donc. Globalement il n'y a pas 50 000 jeux de voiture qui sont sortis avec la lettre D après Driver San Francisco. Donc voilà. Certains je pense trouveront sans problème. Et en plus de ça la vidéo je pense fera pas mal nostalgie qu'il y a pas mal d'entre vous. Et devrait sortir normalement samedi, dimanche. Enfin j'espère ce week-end quoi. Mais on verra si j'ai le temps de la monter d'ici là. Parce que c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de taf encore une fois. Que les autres vidéos. Bon du coup ce tracé il est moins rapide que d'habitude. En termes de vitesse pure. Ça a l'air d'être un tracé qui va demander beaucoup de wallride. Je pense d'ailleurs. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon c'est comme ça. D'ailleurs je crois que... Est-ce qu'ils vont changer ça dans... Non je crois pas qu'ils vont changer ça dans la maintenance. Je croyais avoir vu un truc. Bon c'est possible. Mais bon. Du coup ouais. C'est un circuit qui va demander beaucoup de wallride. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ça casse un petit peu l'immersion si on peut dire. Donc le tracé c'est clairement pas mon préféré personnellement. Il est un petit peu plus brouillon j'ai l'impression. Mais bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est correct quand même. Oh putain. C'est beau la pluie comme ça. Et tous les reflets c'est magnifique. Ah The Crew 2 il est quand même devenu beaucoup plus joli. Ça c'est stylé. Surtout qu'il y a des loot à côté. Les lumières elles sont sympas. Mais du coup voilà. Prochaine course qui sortira donc la semaine prochaine. Je crois. Il en reste plus qu'une à sortir. Ou deux. Ah non je crois deux. Je crois qu'il reste Chicago. Et Washington. Un truc comme ça. J'avais déjà regardé. Mais effectivement la prochaine c'est Washington. Et après Chicago. Donc là aussi des grandes villes du jeu. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour la course de cette semaine. Je ne suis pas forcément hyper fan non plus. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu merde l'eau. Si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. Activer la cloche. Encore un grand merci pour les 50 000 abonnés. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao. Allez bye.